L'alopécie androgénétique touche les deux sexes, aussi bien l'homme que la femme. Alors, il peut sembler surprenant de penser qu'une femme peut être atteinte d'alopécie androgénétique, puisque, comme je l'ai expliqué, l'alopécie androgénétique est une sensibilité du cuir chevelu aux androgènes, les androgènes étant l'hormone mâle. Mais il faut savoir que la femme, si elle produit principalement des oestrogènes, elle produit également un tout petit peu d'androgènes, donc d'hormones mâles. Ce qui fait que, chez certaines femmes qui sont génétiquement sensibles aux androgènes, on va également avoir ce phénomène d'alopécie androgénétique. La différence, c'est que chez la femme, l'alopécie androgénétique ne se manifeste pas de la même manière que chez l'homme, avec le dégarnissement des golfs ou la petite calotte au sommet du crâne. Mais, de manière très caractéristique, l'alopécie androgénétique chez la femme se manifeste par un dégarnissement progressif de ce qu'on appelle l'arrêt du milieu. Donc, on observe chez une femme, au sommet de son crâne, sur une ligne qui pourrait diviser le sommet du crâne en deux, un éclaircissement, un dégarnissement des cheveux. On voit, à travers ses cheveux, son cuir chevelu. Et ça, c'est la caractéristique de l'alopécie androgénétique chez la femme. Il y a des périodes propices chez la femme à avoir ce phénomène d'alopécie androgénétique, notamment toutes les périodes caractérisées par un bouleversement hormonal. Donc, la puberté, bien entendu, la grossesse et surtout la ménopause. Dans ma pratique personnelle, je n'ai heureusement pas encore vu de jeunes filles en puberté atteintes d'alopécie androgénétique. Par contre, j'ai déjà eu pas mal de cas de jeunes femmes qui avaient ce dégarnissement de l'arrêt central du milieu suite à leur grossesse. Mais dans la grosse majorité des cas, l'alopécie chez la femme commence aux environs de la ménopause. Et là, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent. La femme de la cinquantaine qui commence à avoir les cheveux au sommet de son crâne, qui se clercème, et on voit à travers le reste de sa chevelure, vraiment son cuir chevelu, au niveau de cette récentrale du milieu, comme je viens de l'expliquer. Merci.